Comment on fait, celui-là ? Il a même été cité par François Hollande de Michael Fossel. Je ne suis pas sûre qu'il en ait tiré tous les enseignements, mais... Barbara Romagnon, une femme qui fait la première un récit. C'est bon ? Ce week-end, personne n'a pu échapper. Des digues ont encore sauté à droite, avec la retransmission sur LCI et d'autres chaînes d'infos de la Convention de la droite, où des propos hallucinants ont été tenus d'une très grande violence. On a en particulier entendu les frasques d'Éric Zemmour, ce mâle blanc hétérosexuel très malheureux, et qui pense que la théorie du grand remplacement est en marche, c'est-à-dire que les Français blancs de souches vont être remplacés en France par des populations immigrées, un total fantasme qui nourrit un projet politique, projet politique xénophoque, de rejet raciste, profondément réactionnaire, c'est-à-dire qu'il est aussi sexiste, climato-sceptique pour ne pas dire climato-négationniste, et particulièrement autoritaire. Donc les digues qui sautent sont des digues idéologiques, puisque c'est une droite décomplexée qui s'affiche, et on se souvient d'une période où ces discours n'avaient pas le droit de citer dans les médias, où même des journalistes se demandaient s'il fallait inviter Marine Le Pen sur les plateaux, et on est passé dans un excès inverse, où effectivement on lui donne à elle et aux militants d'extrême droite la parole, mais aussi à tous ceux et celles qui relaient cette pensée, finalement ils ont tribune ouverte. Et d'ailleurs des journalistes du Figaro sont mécontents, parce qu'ils ne veulent pas être associés aux propos d'Éric Zemmour, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'eux essaient de mettre une limite, mais le paysage général, on se rend compte aujourd'hui que bien des éditorialistes de cette droite dure sont présents, parce qu'on avait envie de sortir une espèce de chamallow où on ne faisait pas la différence entre la droite et la gauche. Donc on est rentré dans une sorte d'air du clash, pour reprendre l'expression de Christian Salmon, qui a bien décrit notre période où il y a des formes d'outrances, d'outrances et de formulations qui sont des formulations brutales, violentes, adossées à une idéologie qui l'est tout autant, et se retrouvent sur les plateaux maintenant communément, pour sortir d'une espèce de tièdeur du débat, où on voyait bien que la droite classique opposait la gauche classique, finalement ça n'intéressait plus personne. Mais à la faveur de ces reformulations qui sont plus trempées, plus franches, on se retrouve face à une extrême droite qui gangrène dans les têtes de façon extrêmement forte. Donc évidemment la question qu'on se pose c'est comment on en est arrivé là. Le phénomène n'est pas que français, il est planétaire, on le sait, les droites populistes se développent à l'échelle mondiale, avec Trump, Bolsonaro et bien d'autres. Mais il y a bien entendu dans la situation française de quoi bien regarder comment le terrain a été préparé. Et comprendre comment le terrain se prépare, c'est évidemment s'outiller pour éviter le pire, parce que maintenant la question de la prise du pouvoir par l'extrême droite, elle n'est pas un pur fantasme, elle devient tangible. Elle est aussi tangible parce qu'on se souvient de l'élection de Chirac, Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, où il avait obtenu plus de 80% des voix, mais Macron ça n'a pas du tout été la même chose la dernière fois, parce que justement ce chantage au « on continue ou alors c'est l'extrême droite » a perdu de son tranchant, parce que la menace quelque part ne fait plus vraiment peur et que les nouvelles générations n'ont pas grandi même comme la mienne, avec toute cette ambiance anti-extrême droite qui était quand même très forte, anti-raciste. Quelque chose a profondément bougé et le terrain est aussi préparé d'abord par les politiques qui sont menées aujourd'hui. Et je me suis replongée dans un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, parce qu'il est sorti cette année, qui est le livre de Michael Fossel, qui s'appelle « Récidive » et il s'appelle « Récidive » parce que le mot « récidive » désigne un corps qui est malade à deux périodes différentes, mais dont l'origine est au fond la même. Et donc il fait une comparaison avec 1938, donc société pré-fasciste, et donc qu'est-ce qui se passe en 1938 ? Et il regarde cette société à travers la presse qu'il analyse et donc il observe la société de l'époque. Il écrit « 1938 n'est pas seulement l'année des reniements internationaux, c'est aussi celle de l'emploi systématique des décrets-lois, l'équivalent de nos ordonnances aujourd'hui par le gouvernement, de la répression massive des grèves, d'une politique de plus en plus hostile aux étrangers et de l'élection de Charles Maurras à l'Académie française. Et pour lui, c'est assez simple, il décèle le fait que dans la France de 1938, une société qui, sans rien savoir de ce qu'il attendait, avait déjà abdiqué sur l'essentiel. Et donc cette façon d'abdiquer sur l'essentiel à ce moment-là correspond tout à fait à ce que Macron est en train de faire aujourd'hui. On pourrait dire qu'il y a du Daladier dans Macron. Daladier, c'est ce personnage qui est donc au pouvoir en 1938, qui vient d'un parti qui est pourtant un parti radical socialiste, c'est un homme laïc, républicain, franc-maçon, et pourtant il abdique sur l'essentiel. Et il emprunte à la fois une politique qui est une politique austère et une politique autoritaire. Donc Michael Fouessel le dit en conclusion, il dit que l'hypothèse finale de son livre est que la politique d'Aladier, faite d'assouplissement économique et de reprise en main autoritaire, est au régime totalitaire qu'elle combat, ce que les politiques néolibérales menées depuis plus d'une décennie sont au nationalisme autoritaire qui menace de venir dans nombre de pays européens. Le fait, par exemple, d'avoir introduit dans le grand débat la question de l'immigration, absente des revendications initiales des gilets jaunes, est hautement symbolique, nous dit-il. En 1938 déjà, les décrets-lois sur la police des étrangers apparaissaient au milieu d'une avalanche de mesures économiques et cela crée artificiellement un lien entre les problèmes sociaux et les angoisses identitaires dans le but de flatter une opinion publique supposée intrinsèquement xénophobe. Et du coup, c'est la tentation de déplacer le centre de gravité du conflit qui s'opère, de social et démocratique, il devient identitaire et culturel, des sujets qui présentent l'avantage de n'impliquer aucune ligne budgétaire mais qui donnent par avance raison aux adversaires de la démocratie qu'on entend combattre. Donc on est exactement dans cette même logique qu'on observe chez Macron qui a bougé, qui a bougé sur l'immigration, qui a donné un profil autoritaire alors qu'il pouvait apparaître démocrate parce que libéral et qui accélère des mesures qui sont des mesures impopulaires de restrictions budgétaires avec la règle d'or mais aussi de dérégulation économique. Donc on est au cœur d'une politique qui est menée et qui prépare en fait le terrain à l'extrême droite alors même qu'il prétend constituer un rempart. Et donc j'ai pensé à lui parce qu'il faut bien se rendre compte qu'Emmanuel Macron n'est absolument pas l'antidote aujourd'hui à cette extrême droite et qu'au contraire, la politique qu'il mène fait d'une certaine manière tapis rouge aux idées et donc à une possibilité d'un avancement d'une société pré-fasciste et qui s'avance vers le fascisme. Alors il y a un autre livre qui m'a inspirée parce que là on voit bien que c'est le pouvoir en place qui n'est pas outillé pour faire face à cette extrême droite et d'ailleurs elle ne cesse de grimper. Mais la question se pose évidemment pour la gauche puisqu'elle a été au pouvoir il n'y a pas si longtemps et elle non plus n'a pas évité la présence de Marine Le Pen au second tour, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est intéressant de voir que c'est une femme, Barbara Romagnon, qu'on appelle frondeuse puisque ceux qui ont contesté la politique de François Hollande parmi les socialistes ont été appelés des frondeurs. Et elle vient de livrer le premier essai, en tout cas que je vois chez eux dans ce camp-là, d'analyse de ce quinquennat et des raisons pour lesquelles elle a rompu, enfin en tout cas elle a cessé de soutenir François Hollande et elle estime d'ailleurs, elle l'explique très bien, qu'au fond c'est François Hollande qui n'a pas tenu ses engagements et qui a rompu avec la gauche et non pas elle, qui aurait posé un acte de rupture. On comprend très très bien dans le fil de sa réflexion qu'elle reste fidèle à ses idéaux, que ce n'est pas facile toujours. Et d'ailleurs, elle démarre en fait sa prise de conscience et son refus par un vote où elle est très minoritaire, qui est le vote sur l'état d'urgence prolongé par François Hollande suite aux terribles attentats à Charlie Hebdo. Et ils sont trois députés socialistes seulement à ne pas voter à ce moment-là la prolongation de l'état d'urgence. Et donc, elle nous propose une plongée sur tout ce qui dégringole. Ensuite, soit par les renoncements évidemment sur le droit de vote des étrangers ou le récépissé du contrôle au faciès qui est abandonné, soit des propos terribles de Manuel Valls sur les Roms, soit bien sûr cette idée folle de la déchéance de nationalité de François Hollande. Donc, elle décrypte un peu tout cela. Et à la fin, on se dit, tiens, c'est étrange. Finalement, elle ne parle pas de la loi travail, des milliards du CICE, des éléments plus économiques et sociaux, qui ont créé aussi cette désespérance dans le monde populaire. Et elle s'en défend et elle s'explique. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il faut vraiment l'entendre si on veut affronter correctement l'extrême droite. Elle dit, il me semble en effet que trop souvent à gauche, les questions de discrimination, le sort des étrangers, les libertés publiques et l'égalité des sexes sont des questions considérées au mieux comme secondaires. Au pire, elles sont vues comme faisant écran à la vraie question, la question sociale. Ma conviction depuis très longtemps est que dans la question sociale, il y a toutes ces autres questions qui sont entremêlées. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le prolétariat contemporain, on sait que sexe, classe et race sont ensemble. Parce que, par exemple, une caissière de supermarché, bien sûr, elle est exploitée dans le cadre de son travail, mais elle a aussi la difficulté de parfois être dans une famille monoparentale, de vivre la double, voire la triple journée de travail. La question race et classe aussi peuvent s'imbriquer, je pense évidemment aux travailleurs sans papier qui sont doublement exploités. Donc, en réalité, tout cela, tout cela se mène. Et Barbara continue son explication. Elle dit que c'est une erreur profonde, justement, de ne pas bien considérer ces enjeux qu'elle décrit, elle, dans ce livre, et que cette négligence explique en partie la faiblesse de la gauche aujourd'hui. C'est comme si elle se privait de l'imaginaire qui, sur la longue durée, a fait sa force et renonçait à mener la bataille culturelle, idéologique et politique sur le terrain des principes, des droits et des libertés, de l'égalité en somme. C'est-à-dire qu'elle nous dit que si on recule et on renonce sur ces enjeux qui nous permettent de brosser un autre récit face à l'extrême droite, c'est-à-dire un récit qui, réellement, qui n'est pas qu'un récit, qui se décline évidemment en propositions et en mesures, mais qui est aussi un imaginaire et un récit, face à l'extrême droite, alors quelque part, on glisse. On glisse sur son terrain, on valide des présupposés qui sont ceux de l'extrême droite, et au final, c'est lui, évidemment, qui en tire les marrons du feu. Je pense que c'est une réflexion intéressante pour les batailles qui nous attendent, parce que si on écoute Michael Faux-Essel dans sa chute, parce que c'est un peu déprimant, évidemment, ce livre, mais à la fin, il dit, et c'est très intéressant, il dit qu'il y a des revenants dans l'histoire, et sans doute que l'on est dans une période où il y a ces revenants, mais en 1938, rien n'était inéluctable, aujourd'hui non plus. et dans l'idée, on, c'est un peu déprimant, et c'est très intéressant, et il dit, je vais voir cette partie, c'est la partie. On ne peut pas le faire. On ne peut pas cierre, On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Parce qu'il y a des pés.